J'avais envie de renouer avec mon côté artistique, d'expérimenter l'art sous toutes ses formes. Ouh! Puis en haut, tu peux cogner, là. OK, c'est là qu'on fait mon fantôme d'amour. Oui, c'est ça. De faire découvrir des démarches d'artistes régionaux, mais surtout de démontrer que c'est possible de vivre de l'art en région. De façon générale, je m'en viens travailler, je m'en viens comme jouer dans mon corps de sable. C'est l'affaire la plus agréable que je connaisse dans ma vie. À part la poutine et d'autres choses qu'on n'aura pas. Je leur pose toutes les questions qui me passent par la tête pour démystifier et comprendre leur créativité. Moi, je veux savoir pourquoi t'es revenue ici. Comment tu t'as défini? T'es-tu un musicien? T'es-tu un créateur? T'as-tu un titre? Comment tu te sens artiste dans la Matapédia? Oui, c'est parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. La place que je voulais prendre, je n'avais pas à me battre. Il n'y en avait pas. C'est que ces discussions m'ont donné envie de créer. Je n'ai pas juste jasé avec eux, tu sais. Chaque artiste m'a fait expérimenter son art. Tu veux voir ce que ça donne? Va sur le site Internet de la TVC sous l'onglet « Podcasts, artistes d'un jour » et va regarder ce que ça donne quand je me prends pour une artiste. La série artiste d'un jour, podcast et capsule vidéo disponible en exclusivité au tvcmatapédia.com live какие- reachages par là-bas. C'est un point qui est chez moi.